capables d'organiser les élections selon le chronogramme qu'ils ont publié. Ça c'est notre devoir, en tant que ministère en charge des questions électorales. Face à ces manquements, les autorités devraient prendre des dispositions afin que les défaillances constatées dans les activités de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, soient corrigées à temps, ce qui va favoriser l'organisation des élections transparentes, crédibles et acceptées de tous les Guinéens. Comment avance la campagne agricole 2012 ? Une mission étatique est actuellement sur le terrain pour évaluer la progression de ses travaux. Récemment, la dite mission s'est rendue dans la ville de Kenya, où notre reporter Marie-Angélique Bangoura a fait des constats suivis. L'un des chantiers réussis du gouvernement guinéen reste la campagne agricole pour l'autosuffisance alimentaire. Cette campagne a connu une forte expansion dans toutes les régions de la Guinée et garantit déjà la sécurité alimentaire dans notre pays, malgré quelques difficultés sur le terrain. La campagne de 2012 se prépare sur la base de l'expérience de celle de 2011. Une mission de contrôle de la présidence séjourne actuellement dans certaines villes de l'intérieur du pays pour une réussite de la campagne agricole de 2012. La mission mise en route par son excellence, le professeur Alpha Kondé, chef de l'État, consiste donc à voir un peu sur le terrain l'effet de ses investissements, ce que le citoyen de Branama dans Cancan par exemple, ou celui de Niagasola dans Sigiri, qu'est-ce qu'il a tiré de cette volonté politique du président soutenue par cet investissement consistant. Le chef de mission n'a pas apprécié la démarche des directeurs préfectoraux de l'agriculture de la région administrative de Kindia. Pour le général Borema Kondé, des mesures devraient être prises pour éviter de telles défaillances. La volonté du président, si elle est perçue dans son essence et dans son bon sens par les paysans, les producteurs, beaucoup de choses restent à faire au niveau des cadres. Les semences qui ont été livrées et qui devaient être remboursées, nature contre nature, vous avez suivi l'état de remboursement. Il est presque insignifiant. Cela me ramène à la première vérité du chef de l'État. Le plus dur, c'est le changement de mentalité. Déjà, 250 milliards de francs guinéens ont été investis pour la campagne agricole 2011 par le gouvernement guinéen. À la prochaine campagne agricole, les cadres de l'agriculture devraient revoir leurs méthodes de travail pour éviter les désagréments de l'année passée. Dans le même registre, la troisième session du comité de pilotage sur la mise en valeur des produits agricoles vient de prendre fond dans la ville de Kindia. Les réflexions ont permis de proposer une stratégie pour assurer la valorisation des aliments. La rencontre a été initiée par le ministère de l'Agriculture en collaboration avec le programme italien pour la sécurité alimentaire. Moussa Bangoura nous fait le point. Pour contribuer à la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire dans les zones rurales, le ministère de l'Agriculture, en partenariat avec le programme italien pour la sécurité alimentaire, vient d'organiser la troisième session du comité de pilotage du projet Intensification, diversification et valorisation des productions agricoles dans la région de Kindia. Une rencontre qui permettra d'examiner et d'approuver le plan de travail et le budget annuel 2012 afin de proposer des mesures nécessaires à la bonne exécution du projet. On a aperçu trois grands volets. Un volet d'appui direct à la production à travers les aménagements hydro-agricoles, le renforcement des unités de gestion des bas-fonds. Un volet aussi de formation d'appui direct. Et ensuite, des unités de transformation qui vont permettre de conserver longtemps les produits et d'accroître les revenus des producteurs et de faciliter la mise sur le marché. Les appuis directs également aux paysans sont en cours d'être mis en place. La création de valeurs ajoutées commence effectivement au niveau des villages, tout en permettant d'alléger le travail des femmes et des enfants, mais également de permettre de créer des revenus, luttant ainsi plus efficacement contre la pauvreté. Une occasion pour les autorités régionales et les partenaires au développement de réitérer leur engagement à soutenir de tels projets. Ces résultats positifs méritent d'être encouragés. En effet, ils s'inscrivent en droite ligne des préoccupations de son excellence, le professeur Alpha Kone, président de la République, chef de l'État, qui fait de l'agriculture son cheval de bataille pour soustraire notre pays de la dépendance alimentaire vis-à-vis de l'extérieur. Rappelons que c'est en 2008 que le projet intensification, diversification et valorisation des productions agricoles a été inscrit dans la lettre de politique nationale de développement agricole, vision 2015, pour subvenir aux besoins des communautés rurales. Voilà, je vous le disais en début du journal, le président de la République, professeur Alpha Kone, rentre d'Abit du Chambre. Le président a pris part aux travaux du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CDAO. Cette rencontre a permis de discuter des crises qui s'écouent le Mali et la Guinée-Bissau. À l'aéroport de Conakry, notre reporter Mahamoud Bari lui a tendu son micro. Écoutez. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. De quoi vous avez parlé, monsieur le Président? De quoi vous avez parlé, monsieur le Président? Donc ce sont les deux crises qui ont fait l'objet du sommet extraordinaire. En tant que médiateur dans la crise pisao-guinéenne, qu'est-ce que vous comptez faire prochainement? Nous avons mis en place un comité de cinq présidents avec le Président Angoud Lok, le Président du Sénégal, le Président de la Gambie, le Président du Ghana et du Togo. Ce sont les présidents qui vont travailler avec moi pour faire l'évaluation et pour pouvoir envoyer les troupes à peu près 620 pour sécuriser la situation. Nous avons demandé la libération immédiate du Président par intime et du Président, le Premier ministre qui est candidat, et le retour donc à l'ordre constitutionnel. Mais surtout, l'envoi des troupes pour pouvoir faire la restructuration des forces de sécurité. Parce que vous savez, il y a beaucoup de trafic de drogue et d'impunité en Guinée-Bissau. Pour que la démocratie vienne réellement et qu'il y ait la sécurité, il faut qu'on fasse la sécurisation des forces armées et qu'on lutte contre les narcotrafiquants. La dernière question, M. le Président, est concrètement par rapport au Mali. Au Mali, je vous ai dit, nous avons souhaité que la juintre rentre dans le camp très rapidement et que l'armée malienne est en déconfiture. Le chef de la major nous a fait le point. Donc, il s'agit d'abord d'aller l'armée malienne à se restructurer et ensuite à les aider. Dans un premier temps, on va essayer de dialoguer avec les gens du Nord. Si le dialogue ne va pas, alors on va utiliser la force pour liquider les terroristes. Merci, M. le Président. L'autre image est de l'actualité nationale. Les travaux d'élaboration d'un plan d'action pour la mise en place de mesures en faveur de l'économie informelle. En prifiant sur une note d'espoir à Konakry, la démarche vise à ramener ce secteur porteur de croissance dans une dynamique de développement durable. Le point avec Mamou Doubari. Le problème et la régulation du secteur informel dans l'économie guinéenne est un enjeu particulièrement important pour un développement économique durable quand on sait que le poids de ce secteur représente plus de 50% des emplois dans l'économie et qu'une grande partie de ces emplois sont portés par des femmes. Les organisations patronales de l'Afrique de l'Ouest et le CNP Guinée, conscients de l'enjeu qu'il y avait à ne pas voir se développer indéfiniment ce secteur incontrôlé, ont sollicité l'appui de l'Union européenne à travers BizClime pour engager une étude et un plan d'action pour faire rentrer ces activités dans le secteur formel de l'économie afin de contribuer de manière significative à l'effort de redressement national de notre économie. Il nous faut donc parvenir à adopter, à l'instar des trois quarts des États africains, des stratégies pour formaliser l'économie informelle afin qu'elle devienne un vivier pour les organisations patronales. Il s'agissait d'aider l'économie guinéenne avec l'accord du Conseil national du patronat guinéen avec lequel nous avons pris l'initiative d'organiser cet atelier de voir dans quelles conditions faire un plan d'action à court, moyen, long terme pour pouvoir réduire progressivement le secteur informel en Guinée et pouvoir permettre à beaucoup de PME de se créer en Guinée pour que leur participation à l'économie, qui est très importante en ce moment, soit officielle et permette à l'État guinéen d'avoir beaucoup plus de moyens pour mener sa politique tant économique que sociale. Cette action vise à stimuler le développement d'un environnement des affaires favorable à la croissance du secteur privé dans les pays et régions ACP grâce à l'amélioration de la législation du cadre institutionnel et des mesures financières. Ces objectifs s'inscrivent dans le deuxième axe du document de réduction de la pauvreté en Guinée et dans le plan prioritaire du président de la République. Volonté politique, plan d'action priorisé, et mettez-vous au travail. Essayez de rationaliser les structures, mettez en place une structure de suivi pour concrétiser rapidement les actions. Le gouvernement guinéen est plus qu'engagé à poursuivre la mise en œuvre des conclusions de cet atelier. Il suffit seulement que nous nous retrouvions, que nous mettions ensemble ce qui doit être mis ensemble pour avoir une synergie. Cet atelier de validation a permis de faire le diagnostic du cadre fiscal, juridique, institutionnel et financier de la Guinée. Le service national d'aménagement des points d'eau bénéficie de 300 pompes complètes et autres l'eau matérielle. Ces produits d'une valeur de 6 milliards de francs guinéens ont été reçus à la base logistique du SNAP s'ils a quittés dans la commune de Ratoma. Le point avec Mohamed Sanko. A l'image de ces pompes de Kishidougou, de Masanta et de Gekedou, tous les points d'eau seront réhabilités à travers le pays par le service national d'aménagement des points d'eau SNAP. C'est une promesse faite aux femmes le 8 mars 2012 par le chef de l'État, le professeur Alpha Kondé. Le reste du matériel pour faire face à ce projet présidentiel a été reçu samedi à la base du SNAP à Kippé. Il s'agit notamment de 300 corps de pompes verniers, 300 kits de commandes, 300 fontaines, des accessoires de 6 000 mètres de tuyaux, de commandes et de refoulements. Le fournisseur a apporté une innovation pour soigner la qualité de l'eau. Cette nouvelle pompe, la HPV 62000, c'est une pompe qui, partout où passe l'eau, on a du matériel inoxydable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'incidence de la rouille ou de la corrosion sur ce matériel-là. Donc l'eau est vraiment pure. La réception définitive se fait rare sur le terrain au niveau des bases régionales et le directeur général du SNAPA fait un plaidoyer. Ce que nous voulons faire comme recommandation auprès des bénéficiaires, c'est de pouvoir mieux s'approprier ce qui leur est donné. C'est vrai, on parle trop de pompes à voler. C'est ensemble que nous devons faire en sorte qu'on ne vole plus ces pompes-là.